Dans les douleurs de cou, la plupart du temps, on ressent des tensions, des crispations, des douleurs au niveau des trapèzes supérieurs. Dans les trapèzes supérieurs, tout le monde sait ce que c'est que ce muscle. Il se trouve entre l'homoplate et le cou, juste ici. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment détendre ce muscle à travers 4 exercices. Vous allez avoir un exercice d'étirement du trapèze supérieur, un exercice de contracté relâché, un exercice neurodynamique de mobilisation du tissu nerveux que j'ai déjà détaillé dans une vidéo précédente. Cela sera beaucoup plus rapide à expliquer. Et le dernier exercice, c'est un exercice de massage du trapèze que je trouve très efficace et avec une petite évaluation pour savoir si ce massage a été bien fait ou non. Je trouve le résultat assez surprenant, vous allez le voir à la fin de cette vidéo. OK. Comment étirer le trapèze supérieur ? C'est très simple. Donc, vous allez amener l'épaule, si on va étirer le trapèze supérieur droit. On va amener cette épaule droite vers le bas. Vous pouvez prendre, sinon, quelque chose de lourd, genre une bouteille d'eau d'un litre 5. Ou, ce matin, je me suis amusé à étirer mon trapèze avec ma batterie de vélo. Enfin, voilà. Vous pouvez prendre quelque chose de lourd ou, sinon, juste solliciter vos muscles pour abaisser cette fameuse épaule. Puis, vous allez amener l'oreille droite vers le haut. Cela amène une inclinaison gauche. Et on va amener le nez vers le plafond. Et là, nous avons un étirement qui est optimal. Vous tenez 6 secondes. Puis, vous relâchez. On refait. J'amène l'épaule vers le bas. J'amène l'oreille vers le haut. Et en gardant l'oreille vers le haut, je tourne le nez vers le plafond. Et l'étirement est optimal. Je compte 6 secondes. Et je relâche. Voilà, parfait. Tout ce qui est répétition série, vous le retrouvez dans la description de la vidéo sur YouTube. Ou sur le site ToePosture avec l'article en question. Le contracté relâché, c'est ultra simple. On amène les épaules vers les oreilles. Puis, on relâche d'un coup. On associe cela avec la respiration. J'inspire. J'amène les épaules vers le haut. J'expire. Je relâche brutalement. Voilà. Encore. J'inspire. Je relâche. Voilà. Impeccable. On passe maintenant au 3ème exercice. Exercice neurodynamique. Quand vous amenez les épaules vers le haut, je vous invite à regarder votre nombril. Et quand vous amenez les épaules vers le bas, je vous invite à regarder le plafond. Dernière chose, le massage du trapèze. Je vais vous montrer pour le trapèze droit, après vous faites en miroir pour le trapèze gauche. J'amène mon bras en dehors de ma chaise, je le laisse suspendre. Je vais choper le muscle trapèze supérieur et je vais essayer de trouver l'endroit qui fait le plus mal. Je vais appuyer dessus. En même temps que vous appuyez, vous allez faire un mouvement au niveau de l'épaule. Je ne sais pas si vous voyez, mais ce n'est pas ma main qui bouge, c'est mon épaule. Je peux faire des ronds pour bouger, pour faire rouler les fibres sous les doigts, comme ceci. Il ne faut pas avoir peur d'y aller. C'est vrai que ça fait mal, en plus. Parfait. Une fois que vous jugez que c'est suffisant, vous relâchez. Et la petite évaluation, c'est super simple. Vous mettez les mains à plat l'une contre l'autre. Et vous pouvez voir que ma main droite est un peu plus en avant que ma main gauche. C'est assez marrant. Donc on va régler ça. Comment fait-on ? Finalement, je vais faire quand même le trapèze gauche pour vous montrer. Je vais le masser. Hop ! Vache ! Même quand on a pas mal au cou, c'est un mal pour un mien, mais ça détend à mort. Mais il faut être quand même un peu maso. Ouf ! Voilà ! Je pense que ça devrait aller. Ouf ! On refait le test. Tadam ! Les mains sont bien à plat l'une contre l'autre. Quoique je devrais encore travailler un peu sur mon trapèze gauche. J'ai fait ça rapidement pour ne pas que ma vidéo soit trop longue. Bien ! C'est terminé pour ces exercices sur les trapèzes. La prochaine vidéo sera sur la mâchoire. A la prochaine ! Ciao ! Arrête ! P buffalo intimeumentmentation. Hop ! C'est parti !